Si vous n'êtes pas serein en forêt, si le bruit du vent dans les feuilles, les différents cris d'animaux, ça vous fait un petit peu peur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ça n'ira pas mieux après cette vidéo. Au contraire même. Dans le trait d'horreur réelle d'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire terrifiante de la petite Géraldine qui a disparu dans la forêt dans des circonstances vraiment étranges. Avant de commencer, si c'est votre première fois sur la chaîne, bienvenue à vous. Moi c'est Raffu et chaque semaine je raconte des histoires vraies incroyables. Histoires d'horreur comme aujourd'hui mais aussi histoires mystérieuses, true crime, j'en passe et des meilleurs, mais toujours des histoires vraies. Donc si c'est le genre d'histoire qui vous intéresse et bien pensez à vous abonner et à activer les notifications. Soyez attentif pendant la vidéo également parce que j'y ai caché un secret, une sorte d'easter egg et le premier qui m'indiquera en commentaire ce que c'est et le timestamp exact auquel il apparaît, j'épinglerai son commentaire en haut de la page. Et maintenant sans plus attendre, on attaque le récit du jour pour ce nouvel épisode de HVI. Générique. Nous sommes en 1953 au Canada, c'est le début de l'été. La famille Hogan, une famille canadienne qui vit à Winnipeg, décide d'aller passer ses vacances dans la région de Wade, dans l'Ontario. L'Ontario, si vous ne connaissez pas, c'est une des régions les plus sauvages du Canada et la région de Wade en particulier, c'est une des zones les plus reculées de la région. C'est pour vous dire un petit peu à quel point c'est sauvage. Mais c'est là qu'habitent les grands-parents qui vivent simplement dans leur cabane en plein milieu de la forêt et la famille adore s'y retrouver pendant l'été. Et c'est ainsi que le 4 juillet 1953, Monsieur et Madame Hogan, accompagnés de leurs trois filles, prennent la route et finissent par arriver chez les grands-parents en fin de journée. Ils arrivent un petit peu tard, donc ils dînent simplement, passent la soirée à discuter et vont se coucher de bonne heure. Le lendemain matin, ils décident d'aller passer la journée en famille à un lac gigantesque situé à un petit peu moins d'un kilomètre de là, le lac Fox. Pendant que les adultes s'affairent à préparer les sandwiches et les différentes affaires dont ils vont avoir besoin pendant la journée, les trois filles jouent dehors. La cabane est en plein milieu de la forêt, comme on l'a dit, et entourée de marécages. Il n'y a aucune autre habitation à des kilomètres à la ronde, donc laisser les filles seules dehors sans aucune surveillance, ça pose pas vraiment de problème, il n'y a absolument aucun danger. Les deux plus âgés jouent devant la cabane et la petite Géraldine, 5 ans, joue sur le côté. Elles sont, pour ainsi dire, sans surveillance, dans le sens où il n'y a aucun adulte présent avec elles dehors, mais les parents comme les grands-parents jettent régulièrement un oeil par la fenêtre. De même, ils font des allers-retours constants jusqu'à la voiture pour la charger, donc ils gardent quand même un oeil régulièrement sur les filles pour s'assurer que tout va bien. A 10h, tout est enfin prêt et les adultes sortent de la cabane pour récupérer les filles, monter en voiture et prendre la direction du lac. Ils sortent donc, récupèrent les deux fillettes qui jouent devant la cabane et appellent Géraldine, mais elle ne répond pas. Ils vont alors voir sur le côté de la cabane, mais Géraldine n'est plus là. Pas très inquiets, ils font le tour de la cabane, persuadés que Géraldine s'est juste déplacée pour aller jouer ailleurs, mais elle n'est nulle part. Les parents demandent à ses deux sœurs si elles l'ont vue et les deux fillettes répondent qu'il y a une minute à peine, elle était juste là. Les grands-parents décident donc d'aller jeter un oeil à l'intérieur de la cabane, persuadés que Géraldine a dû y retourner sans qu'ils s'en aperçoivent, mais après avoir fouillé chaque coin et ils ne la trouvent nulle part. Maintenant un peu inquiet, les adultes commencent à tourner un petit peu autour de la cabane en s'éloignant et à crier son nom. Toujours pas de réponse. Et c'est bizarre parce que comme on l'a vu au début, la cabane est en plein milieu de la forêt, il n'y a aucune pollution sonore, pas vraiment d'obstacles à proprement parler, et la voix porte loin, très très loin. Et même si pour une raison ou une autre, la petite fille avait décidé de partir en courant de la maison, et bien déjà elle n'a que 5 ans, elle ne serait pas allée très très loin, et elle les aurait forcément entendu et leur aurait répondu. Mais là, non, rien du tout, pas de réponse. Pas de réponse et aucune trace de Géraldine nulle part. Maintenant complètement paniqué, les parents décident de contacter la police, et lorsqu'une patrouille arrive sur place, ils se rendent compte à quel point la zone à fouiller est immense et regorge de marécage, ils décident donc d'appeler du renfort. Et c'est ainsi que très rapidement, tous les effectifs de police de la région, ainsi que des militaires venus de Winnipeg, rejoignent le dispositif pour aider aux recherches. Ils font également appel à des pisteurs et des trackers professionnels qui connaissent la région comme leur poche, des gens un petit peu comme Tom Brown Jr. et ses étudiants dont je parle dans cette vidéo. Malheureusement, très peu de temps après le début des recherches, il se met à pleuvoir, à tomber des cordes, et la pluie abondante a pour effet d'effacer les traces de pas qu'ils auraient éventuellement pu avoir une chance de retrouver. Alors que le soleil se couche sur la première journée de recherche, le père dit aux équipes de secours quelque chose qu'il pense être quelque chose de plutôt positif, mais qui s'avérera au final être encore plus triste. Il leur dit que Géraldine a peur du noir, que ça la terrorise. Il est donc persuadé que quand la nuit va tomber, Géraldine, où qu'elle se trouve, va s'arrêter, s'asseoir par terre et se mettre à pleurer. Du coup, elle ne se déplacera plus, elle ne bougera plus, ce qui rendra le travail des équipes de secours plus faciles, et ils pourront la retrouver plus facilement. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Pendant les trois jours qui suivent, il ne trouve absolument rien du tout. Et il commence à être un petit peu inquiet, parce qu'avec la pluie, les températures se sont rafraîchies, la nuit il fait entre 5 et 6 degrés, et Géraldine n'est vêtu que d'un short et d'une chemisette à carreaux. Le soir du troisième jour, finalement, ils finissent par retrouver des traces de pas, qui pourraient être celles de Géraldine. Les traces de pas de cet enfant se dirigent vers le bord d'une falaises offrant une vue imprenable sur le lac Fox, puis font demi-tour et s'enfoncent dans le marécage, où elles disparaissent. L'ensemble des équipes de recherche convergent donc vers ce marécage, et c'est plusieurs centaines de personnes qu'ils ratissent pendant les jours qui suivent, malheureusement sans résultat. Et puis le septième jour, ils trouvent une nouvelle empreinte aux abords du marécage où ils cherchent depuis maintenant quatre jours, mais cette empreinte n'est pas celle de Géraldine. Du tout. Cette empreinte est tellement énorme que si elle appartenait à un être humain, la personne à qui elle appartiendrait serait un géant. Au sens premier du terme, c'est pas imagé. Et s'il s'agissait de l'empreinte d'un animal, eh bien aucun pisteur, ni aucun tracker, ni personne des équipes de recherche n'est capable de dire de quel animal il pourrait bien s'agir. D'ailleurs, il n'est même pas certain que cette empreinte ait un rapport direct avec la disparition de Géraldine, mais les coïncidences sont là. Elle a été retrouvée à proximité de là où les traces de pas de la fillette ont été retrouvées. Deux jours plus tard, soit neuf jours après que Géraldine ait disparu, des pisteurs finissent par retrouver un morceau de la chemisette à carreaux de Géraldine qu'il retrouve sur la rive est d'un autre lac qui s'appelle Long Lake. Ce morceau de chemisette est situé à environ trois kilomètres et demi de là où les traces de pas de la fillette ont été retrouvées. L'ensemble des équipes de recherche convergent donc une nouvelle fois vers ce nouveau point et un petit peu moins de 24 heures plus tard, les restes de Géraldine sont finalement retrouvés. La scène est macabre. Les restes de Géraldine ont été dévorés par un animal, peut-être même par plusieurs. La conclusion qui s'impose est dès lors très facile. Géraldine a été attrapé, emmené et dévoré par des loups. Fin. Et bah non, pas fin. Evidemment que non. Ce serait beaucoup trop simple. Après un examen un petit peu plus approfondi, les enquêteurs se rendent compte que les vêtements de Géraldine sont plus ou moins intacts et qu'il y a très peu de sang dessus. Ce qui signifierait que la prédation animale a eu lieu après sa mort. Parce que si des loups l'avaient attrapé, ils n'auraient pas fait dans la dentelle et ses vêtements seraient complètement en lambeaux étachés de sang. En plus, il semblerait que le corps de Géraldine ait été traîné jusqu'à l'endroit où elle a été retrouvée. Et quand les pisteurs remontent cette trace, ça les mène vers une clairière, pas très loin d'un endroit où l'herbe est couchée, comme si quelque chose y était allongé. Quelque chose de gros. Très gros. Les enquêteurs avancent donc l'hypothèse que c'est très probablement l'endroit où Géraldine a été tuée et qu'ensuite les loups l'auraient attrapé et l'auraient traîné jusque là où les secours l'ont découverte. Et puis, il se rappelle de la trace de pas géante retrouvée le septième jour. Une trace de pas géante aux abords de là où les traces de pas de Géraldine ont d'abord été retrouvées et maintenant la trace d'un corps énorme qui s'est allongé dans l'herbe là où elle aurait été tuée. Ils ne peuvent rien prouver bien sûr mais les connexions semblent quand même plutôt évidentes. Maintenant, ça laisse deux possibilités. Première possibilité, il s'agit d'un homme mais comme on l'a dit plus tôt d'un homme géant. Cet homme géant se serait approché de la maison sans faire un bruit et sans se faire repérer malgré sa taille. Puis il aurait kidnappé Géraldine sans un bruit et se serait évaporé dans la nature. Pendant près de dix jours, il se serait déplacé dans la forêt sans se faire repérer par aucune des très nombreuses équipes de recherche et ce, toujours malgré son gabarit. Soyons honnêtes, cette hypothèse est très peu plausible. Hypothèse suivante, beaucoup plus plausible, elle, la piste du grand prédateur. En effet, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises que des hommes se fassent attaquer par des grands prédateurs. Mais quand on y regarde de plus près, bon on peut déjà retirer les loups de la liste pour les raisons évoquées plus tôt. Mais en fait, on peut retirer quasiment tous les prédateurs de la liste pour les mêmes raisons. Parce qu'un animal, quel qu'il soit, aurait déchiqueté les vêtements de Géraldine et l'aurait dévoré tel quel, tâchant donc ses vêtements de sang. Sans parler du fait qu'un prédateur animal, sur toute cette taille là, aurait difficilement pu kidnapper Géraldine sans aucun bruit, sans qu'elle crie ou qu'elle se débatte. Et même si les adultes étaient à l'intérieur de la maison, c'est une cabane donc pas des murs en béton armé qui laissent passer aucun son. Et en plus, les deux sœurs de Géraldine étaient elles aussi dehors, elle n'était pas très loin. Et même si elle ne l'avait pas forcément en visuel, elle aurait quand même entendu. Alors qu'est-il arrivé à Géraldine Hogan ? Et bien personne n'est en mesure de le dire. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que l'histoire est vraiment restée gravée dans la mémoire des gens de la région. En effet, j'ai lu en ligne de très nombreux témoignages de personnes disant que leurs parents ou grands-parents avaient participé aux recherches et tout le monde a été effondré par ce qui s'est passé. Les parents l'ont pendant des générations raconté à leurs enfants pour les dissuader de s'éloigner trop de la maison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées, des hypothèses sur ce qui a bien pu arriver à Géraldine. Moi évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser aux histoires que je raconte dans cette vidéo. Même s'il n'y a aucun moyen de savoir s'il y a un rapport réel ou pas, j'ai tendance à penser qu'il y a quand même une possibilité. Pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. On approche des 1000 abonnés donc ce serait vraiment terrible si vous pouviez vous abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et à mardi. Salut !